donc bonjour tout le monde dans cette vidéo je vous propose donc de deux types de préparation pour les champignons donc mori trempé dans le lait et les pieds violets frais donc voilà j'espère que ça vous plaira et je vous souhaite une très bonne année et la santé et de belles parties de chasse aux champignons donc n'hésitez pas à vous abonner à ma page à mettre le petit pouce bleu et à laisser des commentaires allez bonne journée à bonjour tout le monde aujourd'hui préparation du repas de nouvel an parce qu'à noël donc j'ai rien fait du tout vu que ma copine était malade donc là du lait que je vais faire chauffer coquille saint-jacques fraîche voilà quelques palons des couteaux et là voilà quelques mori que je vais faire tremper dans le lait donc on va faire chauffer le lait et je vous montrerai alors voilà le lait dans le microondes allez hop on va faire deux minutes ça devrait suffire allez je verse le lait dans une casserole je prends mes mori que je vais faire retremper dans le lait voilà ah voilà la spatule en bois s'il te plaît allez avec la spatule en bois je vais laisser tremper quelques heures parce que du coup ça sera pour ce soir normalement je fais la veille mais là ça ira alors on passe à la suite donc ça ça sera la préparation pour les noix de saint-jacques donc je vais défaire les coquilles saint-jacques nettoyer enlever un peu le sable garder les noix garder donc la partie ici et je ferai une petite farce avec les pieds violets allez les voilà les pieds violets une fois nettoyés donc plus qu'à être découpés et en fait je vais faire un je vais les mixer donc je vais les découpés les cuir à la poêle on les laisser dégorger ensuite je vais les mixer avec pour faire une espèce de petite sauce et toi pour mettre avec des coquilles saint-jacques bon j'ai laissé les champignons un peu égouttés et là voilà au bout de cinq heures de trempage donc les moris dans le lait elles sont nickel je vais les couper en morceaux voilà elles sont très jolies surtout c'était celle là-là une belle deliciosa allez hop on va couper les moris en morceaux voilà allez voilà les moris une fois coupés donc avec le lait elles sont bien jolies ça revient bien alors là là j'ai remis les moris coupés dans la sauce et là je vais m'attaquer aux coquilles saint-jacques alors voilà une feu ouverte donc on a avant une feu ouverte et là voilà ce qu'il reste la belle noix de saint-jacques alors voilà les cookies saint-jacques une fois des fêtes propres nettoyées et dans ma sauce aux moris je vais rajouter un petit peu de vin rouge voilà voilà et je vais laisser un peu reposer avant de commencer la cuisson allez donc là j'ai coupé les pieds violets donc là ils sont bien fermes voilà tac ça casse donc ça on va faire cuire doucement à feu doux voilà les champignons entraîneront de leur jus ça cuit tout doucement alors pour la farce des saint-jacques je vais utiliser du potimarron cuit à la vapeur donc que je vais mixer après avec les champignons voilà voilà allez voilà les champignons ont bien rendu l'eau on va passer au à l'étape suivante allez j'ai placé les pieds violets avec le potimarron il n'y a plus qu'à mixer alors voilà la farce pour les coquilles saint-jacques prêtes plus qu'à mettre dans les coquilles allez voilà les coquilles saint-jacques prêtes à mettre au four voilà recouverte d'un peu de parmesan donc là je vais m'occuper des morilles avec à rajouter après de la crème fraîche alors voilà les morilles en pleine cuisson allez voilà les morilles en pleine cuisson voilà désolé pour la buée bon j'arrive pas à trouver le sens pour éviter la buée voilà voilà alors après l'ajout de la crème je laisse mijoter tout doucement à feu doux avant de faire mes croûtes forest voilà donc petit pain fabrication artisanale petite épautre donc pour faire mes croûtes au mori donc je vais les mettre 10 minutes au four après je vais mettre ma sauce au mori par dessus et ensuite je vais remettre au four 5 minutes comme l'autre fois et voilà quelques couteaux pour accompagner un peu les morilles donc du coup ce soir c'est fruits de mer et champignons et voilà les morilles délicieuses c'est parti c'est parti c'est parti